Il y a différentes manières, Bruno Tertré, vous allez nous éclairer, d'interpréter ce que pourrait être cette deuxième assurance vie en plus de l'OTAN. Est-ce que la France pourrait jouer ce rôle ? Et la question c'est comment ? Nivine, bonsoir, je me tourne vers vous. La France, on le sait, est le seul pays à détenir l'arme atomique dans l'Union Européenne. Certains émettent l'idée qu'elle puisse revoir sa doctrine de dissuasion en lui donnant une dimension plus européenne et parle de partage nucléaire. De quoi parle-t-on ? Alors pour l'instant, on parle seulement d'un souhait, d'une idée d'un serpent de mer vieux de 50 ans qui consisterait à partager l'arme nucléaire française pour créer une dissuasion nucléaire européenne ou alors une dissuasion nucléaire française élargie à l'Europe. L'autre expression qui revient souvent, c'est un parapluie nucléaire français. A chaque fois, le concept est le même et il repose, il s'inspire du nucléaire sharing de l'OTAN que l'on traduit souvent par partage nucléaire, ce qui prête à confusion car vous allez le comprendre, il n'est pas question de partager quoi que ce soit. Le nucléaire sharing, c'est une doctrine de l'OTAN qui consiste à déployer des bombes nucléaires américaines dans différents pays alliés afin de rassurer ces derniers. Alors ces bombes atomiques qui sont donc américaines, elles sont par exemple stockées en Allemagne, en Belgique, en Italie ou encore en Turquie et dans ces pays se trouvent également des avions, des avions qui appartiennent aux forces aériennes de chacun de ces pays, chargées de larguer éventuellement ces bombes. Alors attention, ça ne veut pas dire que les Italiens ou les Turcs peuvent utiliser les bombes atomiques américaines puisque seul le groupe des plombs nucléaires de l'OTAN peut décider de l'utilisation de l'arme nucléaire. Autrement dit, seuls les Américains ont un pouvoir décisionnaire. C'est donc vers ce genre de partage qui n'en est pas vraiment un que louche certains voisins européens. On l'aura bien compris, Nivine, mais est-ce que la France serait prête à ce partage nucléaire entre guillemets ? Eh bien non, pas vraiment. Plusieurs raisons à cela. D'abord, vous l'avez compris, aucun pays ne partage sa puissance nucléaire. Le nuclear sharing de l'OTAN n'a finalement de partage que le nom. Et puis surtout, si la France voulait s'engager dans cette voie, eh bien ça poserait plusieurs problématiques, plusieurs questionnements logistiques. D'abord, qui pour valider l'utilisation de l'arme nucléaire française ? Puisqu'il n'existe évidemment aucune instance européenne de validation à l'image finalement du groupe des plans nucléaires de l'OTAN. Et puis contrairement aux États-Unis, la France ne possède que 300 têtes nucléaires. Ce n'est pas assez pour protéger à la fois son territoire et le territoire de ses alliés. En revanche, et c'est très intéressant de le souligner, l'idée d'une solidarité européenne sur le nucléaire est de moins en moins exclue par le président Macron. Écoutez ce qu'il disait à Stockholm il y a deux semaines lorsqu'on l'interrogeait justement sur la dissuasion nucléaire française. France est en possession de une force capable et robuste navale, en plus l'un seul pays avec une force nucléaire indépendante. Est-ce qu'il y a un sens français de responsabilité dans la protection et la préservation de la sécurité européenne et de l'unité concernant le développement du passage de l'article arctique ? Alors effectivement, ce n'est pas nouveau puisqu'il y a quatre ans déjà, lors de son discours sur la stratégie de dissuasion française. Emmanuel Macron expliquait que les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension européenne, sauf que la définition justement de ces intérêts vitaux ne sont jamais précisées. Cette définition n'est pas précisée. Emmanuel Macron, d'ailleurs comme ses prédécesseurs, surfe sur cette ambiguïté. Ces intérêts finalement, ils pourraient ne pas se limiter au territoire national. Il pourrait y avoir donc une dimension européenne des intérêts vitaux français. Autrement dit, la France garderait sa souveraineté nucléaire, bien évidemment. Elle ne partagerait rien, mais en revanche, elle s'engagerait à protéger ses voisins puisqu'il en va de ses propres intérêts. Merci beaucoup Nivine pour toutes ces informations.